Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne d'Ancien Fla en ligne et bienvenue dans le podcast du jour. Pour célébrer les 3000 abonnés sur la chaîne YouTube, je fais donc une première partie de réponses aux questions. Alors désolé, j'ai un peu tardé à répondre aux questions, pour une simple et bonne raison que je suis tombé malade entre temps. Mais bon, je vais commencer à y répondre aujourd'hui. On va poser quelques questions sur la dernière vidéo. Je n'hésitais pas à poser des questions d'ailleurs en haut à droite de l'écran si vous voulez poser davantage de questions. Je ferai plusieurs parties de réponses aux questions à cette FAQ spéciale 3000 abonnés. Voilà, donc je vais répondre aux questions de plusieurs personnes. Pour commencer, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces questions qui sont assez intéressantes mine de rien. Et donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc vous êtes peut-être dans les situations suivantes. Soit vous ne savez pas du tout ce que c'est que le français en langue étrangère, le FLE. Vous n'avez pas d'expérience dans le domaine, que ce soit en présentiel ou en ligne. Ou bien vous avez une petite expérience en présentiel par exemple, où vous avez déjà enseigné quelques cours en ligne. Mais vous souhaitez vous lancer à 100% gagner votre vie et avoir la liberté géographique, la liberté totale de vivre en tant qu'indépendant. Eh bien je vous accompagne à travers ce programme avec conseil, astuces, méthodes et un plan d'action sur 3 jours. Ne vous en privez pas, c'est le tout premier lien dans la description pour y accéder. C'est un programme qui est 100% gratuit. Alors la première question, c'est une question qui nous vient de Rémi. Donc Rémi m'a posé une question qui est très intéressante. Je vais la lire dès maintenant. Salut Jérémy, comment tu fais pour faire un cours de conversation avec des apprenants qui n'ont pas de vie et qui ne s'intéressent à rien globalement ? Et dont l'objectif est plus ou moins de te répondre par oui ou par non aux 2 milliards de questions que tu peux poser en une heure. Merci. Alors super question parce que moi j'ai dû faire face à des apprenants qui étaient exactement comme ça en fait. Qui n'avaient, pour ainsi dire, pas de vie ou qui avaient une vie. Mais souvent, voilà, c'était très difficile. Je posais plein de questions et c'était souvent des oui, des non, des peut-être. Au final, il ne se passait rien. L'apprenant s'emmerdait pour parler crûment. Et nous aussi en tant que prof. Et souvent, en fait, c'est souvent pas forcément des adultes parce que c'est un peu étrange si c'est des adultes. Parce que c'est quand même eux qui payent, qui viennent vers vous pour reprendre les cours. Ça pouvait arriver quand même qu'il y ait des adultes. Ça peut arriver, bien sûr, mais c'est quand même très rare. Moi j'ai eu qu'un ou deux élèves en ligne où ça a été le cas, adultes. Où vraiment ils ne s'intéressaient à rien et qu'on n'arrivait pas aux questions et ils ne répondaient jamais. Même avec tout l'indemnisme et l'entrain et la bonne humeur et le fait de mettre à l'aise. Eh bien, des fois, ça peut arriver que l'apprenant n'ait pas forcément envie de répondre. Après, si vraiment vous êtes un excellent prof et que vous avez une bonne préparation. Par exemple, si vous utilisez une ressource flippies où il y a plein de questions, c'est très bien préparé, etc. Et que l'apprenant ne parle jamais, c'est quand même inquiétant. Mais voilà, je veux dire, si vous faites votre boulot de prof, si vraiment vous avez tout fait et que l'apprenant ne parle pas. C'est vraiment pas simple à gérer. Donc, je vais donner quelques astuces. J'espère que ça pourra vous être utile aussi bien à Rémi qu'à d'autres profs. Donc, comme je le disais, moi, c'est rare que ce soit les adultes en général, mais ça peut être souvent les enfants et les adolescents. Pourquoi ? Parce que c'est souvent les parents qui disent, qui demandent à ces personnes-là, aux enfants, pardon, de prendre des cours de français alors qu'eux-mêmes n'ont pas envie de prendre des cours. Donc, ce n'est pas de leur motivation personnelle, en fait. C'est juste les parents qui imposent à leurs enfants de prendre des cours en ligne. Donc, souvent, voilà, ils ne sont pas forcément motivés. Et je crois que c'est encore pire avec certains adolescents. Voilà. Donc, déjà, le premier point que j'aimerais dire, alors ce n'est pas une solution en soi, mais c'est la vérité. J'ai souvent dit, quand on est prof de flan en ligne, on n'est pas obligé d'accepter tout le monde. C'est vraiment important de se dire ça. C'est que vous n'êtes vraiment pas prof en présentiel. Vous avez cette liberté d'accepter les élèves que vous voulez. Et donc, quand un élève, ce n'est pas sympa de faire cours avec lui, ce n'est pas fun, il n'a pas la bonne mentalité. Parce que là, c'est vraiment le fait de répondre par oui ou non et peut-être. Ce n'est pas que, voilà, l'apprenant peut être timide. Ça, ce n'est pas très grave. S'il est timide, il va pouvoir prendre confiance au fil du temps. Mais si l'apprenant, par exemple, il voit que vous essayez de vous décarcasser, vous faites des super cours, vous essayez vraiment de l'intéresser, que c'est des cours de cassation. Et puis, en fait, il fait preuve de mauvaise volonté, c'est-à-dire qu'il n'a vraiment pas envie de faire d'efforts. Vous n'êtes, encore une fois, pas obligé de vous farcir, ces apprenants-là, ad vitam et tarnam. Je veux dire, vous pouvez essayer quelques cours et si vous voyez que la sauce ne prend pas, vous pouvez dire, bon, bah, next. De toute façon, j'ai plein d'autres étudiants, je ne suis pas non plus à tout prix à vouloir satisfaire le moindre client. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, bien sûr, c'est une fausse solution parce que c'est un petit peu abandonné comme ça. Et ce n'est pas toujours la solution parce que des fois, en fait, même moi, il y a des cours qui, pour parler crûment, qui m'emmerdaient. Notamment, un enfant que j'avais eu pendant très longtemps quand j'étais à Taïwan, pendant 8 mois au moins, je l'ai gardé. Et c'est un enfant qui, vraiment, c'était ça. Il disait oui, non, il ne parlait pas, c'était chiant. Vraiment, j'avais beau faire n'importe quoi. Par exemple, il y avait des fans de jeux vidéo et tout, je faisais des cours qui parlaient de jeux vidéo, de Fortnite, de je ne sais pas quoi. Et même, malgré ces thèmes-là, il arrivait à trouver le moyen de ne pas parler. Donc, c'est vraiment qu'il n'avait pas envie de faire ces cours-là. C'était sa mère taïwanaise qui l'avait forcé à faire ces cours-là. Enfin, bref, peu importe. Donc, moi, j'ai plusieurs astuces, en fait, pour intéresser ces apprenants-là qui s'en foutent un peu et qui ne sont pas là parce que c'est les parents qui les ont forcés à faire cours, mais ils ne sont pas là de leur plein gré, en fait. D'abord, le premier point, ce qui est important, c'est d'apprendre à connaître l'apprenant, en fait. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de faire des cours qui étaient en rapport avec ce que l'apprenant, il aime. Donc là, je vous ai donné l'exemple de cet adolescent qui aimait, en fait, les jeux vidéo, par exemple. Mais c'est vrai que même quand je parlais de jeux vidéo, il s'en foutait un peu. Mais je me suis rendu compte que, par exemple, quand je parlais de voyage et de ce qu'il avait visité, ça l'intéressait. Il parlait un peu plus que d'habitude. Et en fait, ce qui m'a permis de voir ça, c'est juste en creusant, en posant des questions un peu de thèmes différents. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui ne vont pas l'intéresser, il y a des thèmes qui vont l'intéresser. Donc, ça vaut vraiment d'apprendre à connaître l'apprenant au fur et à mesure. Et pour ce faire, il va falloir un petit peu de temps. Il va falloir essayer de diversifier les thèmes de vos cours et voir ce qu'il prend et ce qu'il ne prend pas. Donc ça, c'est un conseil de bateau que je vous mets. Mais encore une fois, c'est une question de besoin et de goût, mais surtout une question de goût, en fait. Parce que quand un apprenant ne répond pas oui, non et peut-être, ce n'est pas que vous ne répondez pas à ses besoins. C'est surtout qu'il n'est pas enthousiaste par rapport aux cours, parce que, non pas que vous n'êtes pas un mauvais prof, mais juste qu'il n'a pas envie d'être là. Donc, il va vraiment falloir trouver à lui plaire, à cerner ses goûts et à y répondre, tout simplement. D'accord ? Voilà. Donc, le deuxième point, c'est que malgré le fait que, je vous l'ai dit, vous allez trouver ses goûts, vous allez essayer de faire un maximum de trucs par rapport à ça, eh bien, l'apprenant, il va continuer à ne pas être forcément parlé, etc. Non, il ne va pas être vraiment forcément enthousiaste et il ne va pas forcément être actif. Donc, moi, en fait, quand je posais des questions, j'avais toujours des oui, non, peut-être, en fait. Je pense que c'est le fait de poser des questions qui est un peu ennuyeux. En fait, il ne faut vraiment pas rentrer dans ce qu'on appelle l'interrogatoire de police. C'est un peu un piège, de toute façon. Moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure stratégie, surtout des apprenants comme ça. Donc, moi, ce que je faisais, en fait, c'est que je montrais des choses. Je parlais, je disais, voilà, il y a ci, il y a ça. Par exemple, on parlait de voyage et je montrais la carte Google Maps. Par exemple, quand il me parlait d'un lieu, je regardais sur Google Maps, c'est où, etc. Ça, ça a l'air pas mal, qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, je ne me posais pas vraiment des questions, je rebondissais par rapport à ce que je montrais sur l'écran, en fait. J'essayais de créer quelque chose de naturel le plus possible, de sortir complètement du script du cours, du PPT que j'avais préparé, etc. Et bien sûr, je faisais ça quand je voyais que ça prenait. Et quand l'apprenant, il parlait de voyage, je pouvais ouvrir la map, mettre du Google Street et voir un petit peu ce qui se passe, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Ne pas hésiter à ne pas poser de questions du tout, en fait, à montrer ce qui se passe à l'écran, voir comment l'apprenant réagit et rebondir par rapport à ça, d'accord ? Et après, donc, l'autre solution pour moi, une des plus importantes, c'est de rendre l'apprenant complètement actif. C'est-à-dire, s'il ne parle pas à travers des questions, essayez de le rendre actif. C'est-à-dire, vraiment, il sera obligé de parler, il n'aura pas le choix. S'il y a des dialogues, par exemple, vous devez jouer... Ah, je bafouille un peu. S'il y a des dialogues où vous devez jouer deux personnages, d'accord ? Par exemple, vous êtes réceptionniste à l'hôtel et l'apprenant, il est client, et bien là, il sera obligé, il y a les phrases, il devra les lire, d'accord ? Il sera obligé de parler, et vous aussi. Et puis, inversement, vous pouvez switcher de personnages, vous pouvez faire des jeux de rôle aussi. Tout ça, ça va aider... L'apprenant, il sera obligé de parler, en fait, il n'aura pas le choix. Et bien sûr, c'est scripté, mais peut-être que c'est ce dont l'apprenant, il a besoin. Parce que, des fois, les gens qui disent oui et non, c'est soit que ça ne les intéresse pas, soit qu'ils sont timides, maladifs. J'ai aussi des apprenants timides, maladifs, et vraiment, pour aider ces apprenants-là, le mieux, c'est aussi de faire des jeux de rôle, et d'avoir un énoncé qui soit prêt à l'emploi, en fait, pour que l'apprenant, il puisse s'en servir. Parce qu'il n'a pas à se creuser la tête, à réfléchir à des éléments de réponse. J'avais fait une vidéo aussi, un podcast, il y a quelque temps, sur comment enseigner à des apprenants hyper timides. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran, si ça vous intéresse. Voilà ma réponse par rapport à ça, Rémi, j'espère qu'elle t'a satisfaite. Ok, je vais répondre maintenant à la question de Marie-Ange. Alors, Marie-Ange m'a déjà posé pas mal de questions en privé, auxquelles j'ai répondu dans un long podcast hier, d'une vingtaine de minutes. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran, si vous êtes intéressé. Marie-Ange me demande, bonjour Jérémy, existe aussi l'un site internet permettant de synchroniser les calendriers lorsqu'on s'inscrit sur plusieurs plateformes d'enseignement en ligne ? Donc elle veut dire, par exemple, si on est inscrit sur Italki et Amazon Tokyo, par exemple. Est-ce que c'est possible de synchroniser tout dans le même calendrier ? Alors, moi je l'ai fait assez facilement. Alors, si tu es sur Mac, Marie-Ange, je ne sais pas si tu es sur Windows ou sur Mac. Sur Mac, il y a un outil qui est très pratique, qui s'appelle Calendrier, c'est intégré au Mac. Calendar en anglais, moi j'utilise le système d'exploitation en anglais. Mais là-dessus, il y a juste une petite manipulation à faire qui est vraiment toute simple. C'est, voilà, nouvelle inscription à un calendrier, en fait. On va dans le menu en haut, Fichier, Nouvelle inscription à calendrier. Et puis, il y a juste qu'à rentrer l'adresse en .ics. Donc ça, on peut l'avoir, par exemple, dans les paramètres de Italki et de Amazing Talker. Enfin, il suffit de faire une petite recherche sur Internet. Tu tapes Calendrier ICS, tu prends le lien et tu t'inscris au calendrier. Et comme ça, tu peux tout synchroniser dans un calendrier. Ça se fait de manière très simple sur Mac, en tout cas avec l'application Calendrier. Sur Windows, tu peux faire exactement pareil. Alors, moi je ne suis pas un spécialiste de Windows, j'ai toujours été sur Mac. Mais dans Google Calendar, je pense qu'on peut faire exactement la même chose. Voilà, donc juste à regarder comment intégrer un ICS dans un calendrier Google Calendar. Et ça se fait assez facilement dans tous les cas. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Maintenant, je vais répondre à la question de Sahot Harris. Je ne sais pas si je prononce bien. Sahot Harris qui me demande. Bon, merci pour cette fois aux questions. J'ai eu mon DAFLE via l'annonce française et le CNED et je trouvais que ce n'était pas suffisant. Du coup, j'ai repris des études et je suis su en deuxième année de sciences du langage, option FLE. Avant de se lancer, faut-il préparer tous les cours du niveau A1 jusqu'au niveau C2 ? Enfin, C1, elle a marqué. Voilà, donc ça c'est la première question déjà. Et la deuxième question, avez-vous des recommandations de certificats qui peuvent nous être utiles pour poster dans les écoles à l'étranger ? Alors, je vais répondre à la question de Sahot Harris, c'est assez intéressant. D'ailleurs, la première question c'est, est-ce qu'on est obligé de préparer, alors c'est ça que j'ai compris à travers cette question, de tous les cours de A1 à C1 avant même de se lancer dans l'enseignement du FLE en ligne par exemple. Alors moi, je ne recommande pas forcément de faire ça, c'est possible de préparer quelques cours à l'avance, mais ce qui est intéressant, en fait, quand on se lance à partir de zéro, c'est de préparer les cours au fur et à mesure. Parce que ça, pour plusieurs raisons, de toute façon, ça vous permet de vous imposer une deadline déjà, parce qu'en général, on travaille un peu plus efficacement quand on a une petite pression, quand on se dit, voilà, il faut que dans 24-48 heures, le cours soit prêt pour le cours qui va arriver, on a une sorte de deadline, en fait. Alors que quand on prépare à l'avance, en général, on procrastine, on n'a pas forcément toujours cette motivation de préparer, on ne sait pas trop si les cours vont être utiles, on va préparer un petit peu au hasard comme ça. Ça se trouve, on ne sait pas, quand on se lance en ligne, on ne sait pas si on va avoir plein d'étudiants au niveau C1, par exemple, et si on a poussé un à plein d'étudiants au niveau A1. Mettons, si on prépare, on va préparer ce qui nous plaît, si on préfère préparer du C1, et finalement, quand on n'enseigne jamais à des C1 en ligne, ce n'est jamais des C1 au niveau C1, finalement, on aura tout le contenu au niveau C1 qui ne servira pas à grand-chose. C'est pour ça que moi, je préfère regarder par rapport à ce qui se passe, par rapport aux apprenants, en fait, tout simplement. Et bon, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est évidemment qu'il faut avoir un minimum de feedback, c'est-à-dire savoir connaître les besoins et les goûts des élèves. Si vous connaissez les besoins et les goûts des élèves, ce sera plus simple ensuite de préparer de meilleures des façons pour leur plaire, en fait. Alors que si vous préparez à l'avance, vous allez faire des cours un petit peu au hasard, vous ne serez pas certain que ces cours-là vont réellement correspondre aux élèves au niveau de leurs besoins et de leurs goûts. C'est pour ça que moi, je préfère préparer, je vous préconise de préparer davantage au fur et à mesure plutôt qu'à l'avance, ces cours-là. Voilà. Et la deuxième question, c'était, est-ce que j'ai des recommandations de certificat ? Donc, pour effectuer et pour postuler dans les écoles de FLE à l'étranger. Alors, au niveau des certificats, il n'y a pas... Oui, en général, ce qu'on demande, c'est un Master FLE. Donc, Master 1 ou Master 2, davantage un Master 2, je pense, pour postuler à l'étranger. Voilà. Mais je pense qu'après, des fois, DAFLE, comme tu as dit, ce n'est pas suffisant. Peut-être, oui. Peut-être qu'un DAFLE, ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'un Master FLE est plus complet pour postuler, pour être pris à l'étranger dans les écoles. Dans tous les cas, il n'y a pas forcément besoin, toujours pour l'enseignement en ligne, de faire ça. Mais bon, ta question, c'était pour les écoles à l'étranger. Donc, juste un Master FLE, quoi. Master 2, je pense que ça suffit amplement. Voilà. Donc, ça, c'était le début de la foire aux questions. C'était la première partie. Et on va continuer. On va enchaîner sur les parties suivantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez un like si vous avez aimé cette première partie de l'AFAQ 3000 abonnés. Et voilà. Laissez-moi vos commentaires dans cette vidéo si vous voulez que je continue à répondre aux prochains commentaires. Ça arrivera très bientôt sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.